Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale projet pro, enfin, alléluia ! Ça fait très très longtemps que je vais la faire, on m'a posé plein plein de questions et justement je vous avais demandé aussi de me poser des questions pour m'aiguiller un peu parce que c'est pas forcément évident de parler comme ça de son projet pro devant une caméra, donc bref, voilà, c'est parti. Du coup, mon projet pro, qu'est-ce que c'est ? C'est de créer une pension canine. L'année dernière, j'ai acheté un terrain qui fait 3300 m² et justement, en vue de mon projet, en fait, d'autres projets, d'être en semi-autonomie, enfin bref, ça c'est un autre projet, je vous renvoie vers la playlist et en vue de l'autonomie pour que vous suivez un petit peu le concept de mon truc, mais je reparlerai d'autonomie, je vous ferai une vidéo spéciale, là c'est vraiment deux choses complètement différentes, l'autonomie et la pension canine parce que quoi qu'il arrive, même si on est en autonomie, il faut forcément avoir de l'argent, il y a toujours des factures à payer et pour moi, ce projet-là, mon projet pro, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis vraiment X années et je ne me voyais pas acheter une maison et pas mettre en place mon projet pro, vraiment, juste mettre en place mon projet d'autonomie. Voilà, pour moi, c'est quelque chose qui me plaît vraiment de faire, qui me passionne et du coup, je ne me voyais pas ne pas faire ce métier-là. Voilà, ça fait vraiment très très longtemps que je fais ça parce que, je ne sais pas comment lancer le truc, donc le pourquoi, c'est parce qu'il y a quelques années, j'ai eu une chienne, ça va faire 3 ans bientôt, là au mois de juillet, qu'elle est décédée et en fait, ma chienne était une chienne type ratveilleur. Alors je sais, on va dire, les ratveilleurs, c'est dangereux, ça mange les gens, mais non, en fait, non. Les chiens sont comme on les éduque, c'est comme les enfants, si vous tapez sur la tête de vos enfants H24, ils finiront par taper d'autres gens, d'autres enfants, leurs propres enfants. Voilà, ça dépend vraiment comment on éduque un chien. Moi, ma chienne, elle n'a jamais mordu qui que ce soit, elle a toujours été adorable et tous les ratveilleurs que je connais, ils ont toujours été tous adorables, donc il n'y a pas de raison. Après, il faut faire en fonction du caractère aussi du chien, que ce soit ratveilleur ou pas. Chaque chien a son truc à lui. Golan Retriever, ils adorent l'eau, si vous ne les emmenez pas se baigner de temps en temps, ils vont être malheureux, quoi. Vous savez, les Beggers sont des chiens de chasse, il faut qu'ils aillent se promener en forêt, farfouiller, voilà. Chaque chien a son caractère et il faut faire en fonction d'eux, il faut l'éduquer en fonction d'eux. Moi, j'ai eu une chienne Rottweiler, ça a toujours été mon rêve d'avoir un Rottweiler. Pourquoi ? Parce que quand j'avais 8 ans, j'ai rencontré une chienne Rottweiler. Voilà, c'est tout. Et je ne savais pas, bon moi, c'était juste un chien, je ne me disais pas que c'est dangereux comme chien. Maintenant, c'est dans les médias et tout, ils font tout un truc pour dire tel chien est dangereux, faire attention ici et ça. Mais tous les chiens sont dangereux. Chez quelqu'un, quand il était petit, il s'est fait dévorer le visage par un caniche. Et aujourd'hui, maintenant, il est défiguré. Donc, enfin, pas une défiguré, il a des cicatrices, vraiment des cicatrices sur le côté de son visage. Parce qu'il y a un caniche qui l'a attaqué. Tant qu'un caniche, c'est le chien d'une mémé, hein, quand on va dans la rue. Donc, voilà, tous les chiens devraient être éduqués correctement. Et puis, voilà, c'est tout. Donc, bref, moi, j'avais quand même un chien qui était quand même dangereux. Donc, j'ai passé mon permis de détention de chien de deuxième catégorie. C'est obligé, quand on a un chien de deuxième catégorie, on est obligé de passer le permis de détention. Donc, aller voir le comportementaliste canin. Payer 150 balles pour dire que ton chien, il est gentil. Voilà. Faire la formation de 7 heures avec une éducatrice canine. Voilà. Et faire les vaccins, etc. Passport et tout et tout. Voilà. Donc, en bref, quand t'as un rottweiler, tu t'en tires pour 600-650 balles de paperasse et tout ça. Pour passer le permis de détention. Voilà. Si jamais vous voulez un chien de deuxième catégorie, maintenant, vous savez qu'il faut compter au moins 600 balles pour juste faire les papiers. Pour qu'on vous dise que votre chien, il est gentil. Ou pas. Après, il peut ne pas être sympa. Voilà. Après, ça dépend des chiens. Comme les humains, chacun a son caractère. Bref. Du coup, ma chienne, comme c'était une chienne de type rottweiler, Donc, j'ai passé le permis de détention. Mais, j'ai aussi décidé de lui faire des cours d'éducation canine. Et, j'ai trouvé une association, pas très loin de chez moi, qui faisait des cours collectifs avec d'autres chiens. Donc, je l'ai emmené dès qu'elle était chiot. Franchement, je n'y suis pas allée longtemps. J'ai dû faire 6 séances, quelque chose comme ça. Parce que, c'était pas... C'est pas que c'était pas bien. C'est que je voulais élever mon chien comme moi. J'avais envie de l'élever. J'avais pas forcément envie qu'il soit tout le temps au pied, à ma jambe. Enfin... Après, chacun voit l'éducation de son chien comme il a envie. Mais, moi, c'était pas trop, trop mon truc. Je voulais juste qu'elle connaisse les règles de sécurité. Qu'est-ce qu'elle s'arrête quand je dis stop ? Qu'elle s'assoit quand je lui dis de s'asseoir ? Voilà, les trucs basiques de base pour sa sécurité et la sécurité des hôtes. Pour moi, c'était ça. En sachant qu'un roadweller, on ne peut pas le détacher. Il doit être muselé tout le temps, à chaque fois qu'il sort. Donc, c'est pour ça aussi, après, par la suite, que je suis venue vivre en campagne. Et qu'elle avait un petit jardin. Et puis, elle était contente. Et puis, elle courait partout. Et puis, voilà. Donc, du coup, en fait, comme je voulais la sociabiliser, je lui ai fait des cours d'éducation. Mais j'ai aussi commencé à garder des chiens à ce moment-là. Donc, ça fait depuis 2010. 2010, en fait, que j'ai commencé à garder de temps en temps des toutous, de la famille, des amis, des proches autour de moi. Et je me suis aussi inscrite sur des sites pour pouvoir garder des chiens de gens que je ne connaissais pas. Sachant que je travaillais aussi. Donc, je gardais les chiens vraiment quand je ne travaillais pas. Et ce n'était pas régulier. Ce n'était pas tout le temps. Mais de temps en temps, voilà. C'était sympa. Un week-end, je gardais un toutou. Voilà. Donc, ça a toujours été ma passion. Et en fait, je n'ai jamais arrêté de faire ça. Et puis, quand ma chienne est tombée malade en 2018, elle a eu des tumeurs mammaire. Elle est faite opérer deux fois. Puis finalement, après, elle a appris qu'elle avait un cancer des os au niveau de l'épaule, en fait. Et qu'il est resté trois, quatre mois à vivre. Je ne vous explique pas comment j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Voilà. Bref, c'est à ce moment-là, en fait, au moment où je me suis dit, ça y est, elle va partir. Je vais être toute seule. J'ai les larmes qui m'ont arrivée. Bref, je me suis posée plein de questions existentielles. En fait, c'est quand on commence à perdre quelqu'un qu'on aime, qu'on finalement, on se pose des questions. Sur la vie, sur ce qu'on fait là, ce qui va se passer après. Alors, pour moi, c'est un chien. Donc, pour certaines personnes, on dit, c'est juste un chien. Mais dites-vous que pour moi, ma chienne, c'était comme mon bébé. Elle avait deux mois. J'en suis occupée. Je l'ai élevée. Je l'ai nourrie. Je l'emmenais partout, partout, partout avec moi. J'étais allée chez mes amis. Ils savaient que je venais avec ma chienne. Ça, il n'y a pas de souci. Tout le monde le savait. Tout le monde m'a dit, quand elle va décéder, tu vas être au fond du gouffre. Et bon, voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Bref. Je vais pleurer. Et du coup, c'est à ce moment-là où je me suis dit, pas... En fait, je pense que j'ai juste eu envie, j'ai eu besoin de m'occuper de l'esprit, de penser à autre chose et de dire, voilà, je vais faire ci, je vais faire ça. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis mis à fond dans mon projet. J'avais déjà un projet en tête de me dire, je vais acheter un terrain, je vais mettre en autonomie. Je vais créer une pension canine, comme ça, je pourrais garder des chiens, j'aurai un grand terrain, ce sera cool et tout. Mais finalement, je n'avais jamais concrétisé le truc, je n'avais jamais noté sur papier. Je dis, un jour, je le ferai. Sauf que tant que tu n'as pas de date et que tu n'es pas mis dedans, tu ne le fais pas. Sauf que là, je me suis dit, allez, je le fais et tout ça. Et à ce moment-là, c'est en 2019 où j'ai passé mon... une attestation de connaissance, ça s'appelle. Donc, il a fallu que j'aille au lycée agricole de Vendôme, sachant que moi, je suis en Indre-et-Loire, dans le 37. Donc, je suis allée au lycée agricole de Vendôme, j'en ai pour une heure et demie de route. Le matin et le soir. Et ça dure 3-4 jours, quelque chose comme ça. Et en fait, tu as des cours, mais c'est du bourrage de crâne. Et tu as des cours et à la fin, tu passes un examen. Et puis après, on te dit, si tu l'as eu ou tu ne l'as pas eu, tu as le droit à doser C. Et ça coûte... Alors moi, je l'avais financé de ma poche, je crois que c'est dans les 300 ou 400 euros, je ne me souviens plus exactement. Et c'est quelque chose que je voulais faire. Et pour pouvoir créer une pension canine ou garder des chiens, il faut que j'ai cette attestation de connaissance. C'est obligatoire d'avoir au moins un minimum de diplôme. Donc après, l'attestation des connaissances, il faut vraiment déjà avoir des bases. Parce que c'est vraiment du bourrage de crâne. On t'envoie les cours une semaine avant, il faut que tu lisses tout. Et puis après, le jour même, tu vois, tu as une prof, elle te dit tout, tout le cours et tout. Mais si tu ne connais pas d'avance, franchement, si jamais vous avez envie de le faire, on ne sait jamais. Il y en a parmi vous qui veulent se mettre à leur compte pour garder des toutous ou des chats ou des lapins ou je ne sais pas quoi. Après, tu as plusieurs catégories. Moi, j'ai pris catégories uniquement pour les chiens parce qu'après, c'est plus cher. Et puis, ce n'était pas mon truc de garder des chats ou des lapins. Ce n'était pas trop mon kiff. Moi, je préfère les chiens, voilà. J'aime bien tous les animaux, mais je préférais les chiens. Et du coup, il faut vraiment... Parce que ça parle vraiment de tout. L'alimentation, la réglementation. La sécurité, l'hygiène, la reproduction. C'est vraiment tout, tout, tout. Donc, en trois jours, on ne peut pas apprendre tout. Il faut vraiment avoir des bases. Le comportement, etc. Il faut vraiment avoir les bases. Ma caméra, elle est en train de tomber. Voilà. Donc, du coup, je l'ai fait. Je l'ai passé. J'ai eu du premier coup. Et puis, c'est un mois plus tard que ma chienne est décédée. Et voilà. Le pourquoi du comment. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, allez. De toute façon, je me suis lancée dans mon truc. J'avais trouvé aussi, j'avais déjà repéré à ce moment-là ma maison. Celle-là, qui était à l'abandon depuis 4 ans. Elle était devenue une prairie. Et j'ai mis un gros coup de cœur pour cette maison, pour ce terrain. Et finalement, j'ai mis beaucoup, beaucoup de sous de côté. Je suis énormément restreint. Mais c'était mon rêve. Et j'avais un rêve. C'était celui-là. C'était de mettre des argent de côté. Donc, pendant 2 ans, 3 ans, j'ai mis vraiment tout ce que je pouvais de côté. Je mettais 200 euros par mois de côté, sachant que je touchais LH, la vocation adulte handicapée, qui était de 900 euros. Et encore, 900 euros, c'était la dernière année. Parce qu'avant, c'était 816 euros, quelque chose comme ça. Après, il y a eu une grosse augmentation d'un coup sur un an. Mais voilà, c'était mon projet, c'était mon rêve. C'était donc que je mettais 200 euros de côté pour ma maison tous les mois. Et puis, ben voilà. Donc, j'ai perdu dans mes pensées. Je vais sortir mon cahier. Donc, le voilà, le pourquoi du comment, c'était pour... Parce qu'à la base, j'ai commencé grâce à ma chienne. Voilà. Et c'est devenu une passion, en fait. Les chiens, c'est devenu une passion. Et j'aurais voulu faire du Catrice Canine, mais j'arrive pas à trouver de cours, quoi, en Indre-et-Loire. Et du coup, j'en ai parlé le jour à la Chambre des Métiers, à ma conseillère. Elle m'a dit, je garde ça sous le coude. Comme ça, dès que j'ai un truc, je te le dis. Je vous le dis. Je vous vois, quand même. Ça veut pas tenir mon truc, là. Bref, voilà. Ensuite, en ce qui concerne la législation. Alors, je sais pas trop si ça vous intéresse, mais comme c'est une vidéo projet pro, ben, je dis tout. Voilà. Donc, ensuite, en ce qui concerne la législation et les infrastructures. J'ai noté. Il y a, donc, déjà, être titulaire, soit d'un diplôme agricole ou de l'attestation de connaissance. On est obligé d'avoir un diplôme pour garder des animaux. Voilà. Même s'il y en a beaucoup qui n'ont pas de diplôme et qui gardent des animaux. Mais, si on se mette à son compte, il faut obligatoirement avoir un diplôme. Voilà. Donc, ça s'appelle l'ACACED. Je ne me souviens jamais comment ça s'appelle. Voilà. Et ça coûte entre 300 à 500 euros, selon les catégories que vous prenez. Voilà. Donc, une catégorie, c'est dans les 300 euros. Et puis, après, ça augmente si vous prenez jusqu'aux trois catégories. Donc, c'est les chiens, les chats et les NAC. Les NAC, c'est les hamsters, les lapins, les reptiles, les trucs comme ça. D'accord. Voilà. Oui, ça dure 24... La formation dure 24 heures. Donc, c'est sûr, à peu près trois jours. Puis, après, à la fin, on passe le diplôme. Voilà, voilà. Donc, dedans, il y a le logement, l'alimentation, la reproduction, la santé, le comportement, la réglementation des droits de détention, le transport. Donc, c'est un truc, c'est global, quoi. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne la législation, les infrastructures vraiment de base, on va dire, il y a les lois obligatoires pour tout le monde. C'est de déclarer à la DDPP, donc, la DDPP, direction départementale des protections des populations. Je ne vais pas le dire. Je recommence. Direction départementale et de la protection des populations. Voilà. Donc, il faut obligatoirement déclarer son activité au truc qui s'occupe des animaux, quoi. Voilà. Bref, c'est ça. Je suis nulle, hein, quand même, pour enseigner les choses, hein. D'accord. Ensuite, en ce qui concerne les box, donc, là où les chiens doivent dormir, il faut qu'ils soient à minimum 5 mètres carrés. Donc, bon, voilà. Il faut qu'ils aient minimum 5 mètres carrés pour pouvoir se déplacer tranquille, être à hauteur. En bref, c'est un peu... J'ai tout noté, mais il y a écrit zone ombragée, lumière, isolation thermique, préserver des intempéries, le sol facilement lavable et légèrement penché pour écouler les liquides. Donc, s'il y a des chiens, ils font leurs besoins dedans, il faut pouvoir évacuer le pipi directement, facilement, on va dire, et pouvoir nettoyer facilement. Donc, en bref, il faut mettre du carrelage parce que sinon, t'es dans la mouise. On va dire ça comme ça. Ensuite, s'il y a des animaux qui sont malades, il faut les mettre en quarantaine. Sécuriser les accès pour les... Tout ce qui est rongeurs, donc éviter que les rongeurs se pointent dans les cabanes ou les insectes. qui pourrissent tout. Éviter les vols aussi des chiens parce qu'il y a toujours des tarés. Nettoyer, désinfecter tous les jours. En bref, j'ai envie de dire, c'est comme n'importe quel humain. Tu vis dans une maison qui soit rangée, propre, isolée. Tu puisses se déplacer librement. Les chiens, c'est pareil, en fait. Il faut qu'ils aient quand même un minimum de confort. Après, sinon, il faut du grillage qui fasse 2 mètres de haut. Ça, c'est galère à trouver. Franchement, j'ai trop galéré. Donc, j'ai réussi à trouver du grillage parce que j'avais quand même grand terrain à clôturer. La partie des chiens, elle fait 1000 mètres carrés. Sachant qu'il y avait une partie au bout de mon terrain. En fait, mon terrain est 3300 mètres carrés. Il y avait une partie qui était déjà clôturée. Mais il restait le bout du fond plus le bout qui revient comme ça des chiens, en fait, qui n'étaient pas du tout, du tout clôturés. Donc, pour les chiens, il y a 1000 mètres carrés quand même. Le parc des chiens fait 1000 mètres carrés. Il fallait que je trouve du grillage qui fasse 2 mètres de haut. Eh bien, c'était bien galère. Et finalement, j'ai trouvé chez Mano Mano. Le moins cher que j'ai trouvé et qui soit quand même résistant. C'est du grillage pour les moutons, en fait. Il y avait écrit résiste au chevreuil, au machin. Voilà. Donc, il y a des grosses mailles en haut. Et après, ça arrête ici, petit à petit. Comme ça, les petits chiens ne pourront pas passer. Je ne pourrais pas que les lapins rentrent, normalement. Voilà. Donc, j'ai bien galéré à trouver. Mais je suis contente quand même. Ensuite, en ce qui concerne la réglementation, il faut un registre d'entrée et de sortie pour les chiens. Pour que les impôts contrôlent, clairement. Quand j'ai quelqu'un qui vient, un inspecteur, que je puisse donner mon cahier et qu'il voit quand est-ce que le chien est rentré, à quelle date, quand est-ce qu'il est sorti, exactement. Pour pas que je puisse frauder. Voilà. Règlement sanitaire, vétérinaire. Il faut que j'ai un vétérinaire agréé, en fait. Que je puisse aller voir un vétérinaire. Et qu'il me fasse une réglementation aussi pour le règlement sanitaire. Donc, il me dise les produits que je dois utiliser, etc. Si mon truc est conforme. S'il y a des choses de sécurité que je dois changer. Enfin bref, il faut que je le mette en lien avec un vétérinaire pour qu'il m'aide à créer mon entreprise. Et puis, si jamais j'ai un souci que j'ai, un vétérinaire lui dise, voilà, j'ai un chien au garde. J'arrive. Il est malade. J'arrive. Voilà. Ensuite, moi, ce sera une micro-entreprise en revenu fiscal. C'est le plus simple, clairement. Je ne vais pas garder énormément de chiens. Alors, ça, c'est pareil. On m'a demandé combien de chiens tu pourrais garder. Je suis toute seule. Je ne suis pas en super top santé non plus. Voilà. Et franchement, je n'ai pas envie de garder 50 chiens. Et quand je dis 50 chiens, c'est vraiment 50 chiens. Il y a des gens qui ont des pensions canines. Ils peuvent garder 50 chiens. Et en fait, c'est classé. Pour quand tu crées ta pension canine. C'est classé en dessous de 10 chiens. Tu as juste à faire la déclaration à la DDPP. Après, tu n'as qu'à 50 chiens. Et après, je crois que c'est 100 chiens et plus. Je ne sais plus exactement. Mais moi, ce sera moins de 10 chiens. Donc, je pourrais garder jusqu'à 9 chiens. Comme ça, je n'ai pas besoin de faire un tout à l'égout. Un truc comme ça. Parce qu'après, il faut enlever les crottes. Il ne faut pas bien que je les mette quelque part. Donc, moi, ce sera du compostage. Des trucs comme ça. Après, j'avais vu avec la MSA. Il m'a dit que c'était bon si je fais du compostage avec l'accélérateur de compost. C'est ce que je faisais pour les crottes de ma chienne. Quand je gardais des chiens, dans mon jardin, j'avais un composteur. Je mettais mes crottes. Je mettais l'activateur de compote. Je ne sentais pas du tout. Parce que ça, c'est aussi une règle. Dans la législation, il faut être... Ça dépend du nombre de chiens. Mais en bref, il faut être à 50 ou 100 mètres d'autres habitations. Justement, pour le bruit et les odeurs. Voilà. Parce que tu as 50 chiens qui font caca dans ton jardin. Même si c'est une fois par jour et que tu ramasses tous les jours, vous avez quand même 50 caca dans ton jardin. Il faut bien les mettre quelque part. Et ça fait quand même un peu d'odeur. Voilà. Donc, il faut les évacuer tous les jours, tout le temps. Dès qu'il y a une crotte, il faut les évacuer. Et pour les voisins, voilà. Puis si tu as 50 chiens qui aboient à côté de chez toi, pétage de câble. On est bien d'accord. Voilà. Donc, il faut être au moins à 100 mètres. C'est pour ça qu'ici, c'était parfait pour moi parce que je suis au milieu de nulle part. Mon voisin le plus proche, il est à 3 hectares de chez moi. Donc, je ne sais pas ça fait combien de mètres. Mais voilà. J'ai quand même de la marge. Je veux dire, on n'entendra pas les chiens. Donc là, pour moi, c'était vraiment tip top. Ensuite, on m'a demandé, accepteras-tu tous les chiens ? J'accepterai toute race de chiens sauf pitbull, bien évidemment, parce que c'est interdit. Et puis, je n'ai pas le permis de détention pour garder des pitbull. Même si je n'ai rien contre les pitbulls, personnellement, je n'ai rien contre aucun chien. J'accepterai tous les chiens, mais je ne veux pas de femelles en gestation. Parce que si j'ai des mâles, ça va être la galère. Donc, si je peux éviter, j'éviterai. Et je veux éviter les chiens fugueurs. Ce serait bien quand même... Et bien sûr, je ne prendrai pas de chiens méchants. En fait, mon truc à moi, mon projet à moi, de base, c'est une commune de vacances sur Tuto. Ce n'est pas les chiens, ils vont être dans une cage toute la journée. Il ne bougera pas assez. Non, moi, les chiens, ils vont être tous ensemble. Mais vraiment, c'est pour ça que je ne veux pas en garder beaucoup non plus. Et ils se baladeront dans le terrain. Ils auront un parc, mais ils pourront aussi venir ici, être avec moi toute la journée. Mais mon but, ce n'est pas de les laisser enfermer. C'est vraiment... Moi, j'aime les chiens, donc je veux passer du temps avec eux. Ce n'est pas mon truc de les enfermer dans leur cage. Et puis, voilà. Vraiment faire une colo qui s'amuse, que je leur fasse faire des exercices, que je joue avec eux, que je les emmène en balade. Peut-être que je ne pourrais pas emmener 9 chiens. On est bien d'accord, mais je n'aurai pas tout le temps 9 chiens. Je suis bien consciente de ça. Même l'été, je ne sais même pas si j'en aurai 9. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas mon but, en fait. Mon but, c'est vraiment de pouvoir profiter, de pouvoir gagner un bon minimum d'argent, forcément. Mais de pouvoir profiter de mes pensionnaires, en fait. Voilà. Donc, j'accepterai tous les chiens, sauf les chiens dangereux, enfin dangereux, méchants, parce qu'ils vivront tous ensemble. Donc, ce n'est juste pas possible. Voilà. Même s'il y aura toujours des bagarres, parce que ça, c'est obligé, de toute façon. Les chiens, j'ai toujours entendu dire, les chiens, c'est comme un enfant de 3 ans. C'est un même comportement. Et c'est tellement vrai, en fait. S'il y en a un qui a un joué, l'autre va vouloir le jouer. Donc, du coup, ils vont se prendre la tête, parce que l'autre, il a le joué, et lui, il n'a pas le joué. Les croquettes, ils peuvent avoir exactement les mêmes croquettes. Maintenant, ils vont aller chercher dans les gamelles des autres. Parce que c'est toujours mieux d'aller voir ailleurs. Alors que c'est exactement les mêmes croquettes. Et puis, il y en a un qui ne veut pas être content, parce que l'autre, il veut les manger dans sa gamelle. Enfin, bref, c'est comme les enfants. Voilà. Sauf que quand ça se dispute, forcément, ça fait plus mal. Mais bon, après... Après, voilà. Le but, c'est que je sois là pour les surveiller. Et puis, de toute façon, il y aura des caméras de surveillance pour pouvoir les surveiller. Si jamais... Je ne sais pas... Je ne peux pas tout le temps... Je ne peux pas tout le temps H24 avec eux, j'ai envie de dire. Je ne sais pas comment dire. J'ai envie d'aller... Si je suis dans le jardin avec eux, mais que j'ai envie d'aller faire pipi, je ne vais pas aller tous les enfermer dans leur box. Si je pars vite fait, deux minutes, faire pipi, quoi. Mais en deux minutes, il se peut se passer des bagarres. Voilà. Donc ça, ça reste un train à gérer. Je verrai comment je gérerai ça au moment venu. Mais bon, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Il n'y a pas de raison. Donc, j'aurai des caméras de sécurité pour les surveiller. La nuit, ils auront chacun leur box. Ils dormiront tous séparément dans leur box. Ça, c'est obligatoire. Parce que la nuit, j'ai envie de me réveiller à je ne sais pas quelle heure. Parce que j'entends un chien... Quand on se dispute avec un autre. Et puis, le temps que je fasse le tour, le chien a le temps de se faire bouffer. On est bien d'accord. Donc ça, ça va être des choses que je vais faire, que je vais voir au fur et à mesure. Mais bon, ils auront tous chacun leur box. Ils auront un parc pour pouvoir jouer comme ça. Si j'ai du monde qui vient, ils auront quand même leur parc pour eux, pour être tranquille. Et quand je serai toute seule, ils pourront venir avec moi. Il n'y a pas de soucis. Les poules seront sécurisées. Je préfère le préciser parce que je pense que sinon, ils ne vont pas durer longtemps, les poules. Voilà. Ensuite, on m'a posé la question. Où es-tu dans tes démarches ? J'ai créé ma micro-entreprise de pension canine. Ça y est, c'est fait. J'ai fait à la chambre des métiers. Maintenant, il me reste à... En fait, si vous voulez, au niveau des démarches, il me reste juste à créer les box. Mais je vous en mets dehors après. Je vous prenais les questions en même temps. En fait, il me reste à créer les box. J'ai fait la clôture. Mais en fait, je ne me suis pas trop occupée parce que j'avais des travaux déjà à m'occuper. J'ai créé la pension canine parce qu'elle m'a dit que si je le faisais là, c'était gratuit. Donc, fiscalement, j'ai une micro-entreprise de pension canine. Mais je n'ai rien qui est organisé pour l'instant. Pour me demander quand est-ce que tu comptes accueillir tes premiers chiens. Donc, mes premiers chiens, je compte les accueillir cet été. Mais tous les box ne seront pas faits. Donc, je n'ai pas envie de me prendre la tête et de me dire qu'il faut absolument que je fasse ça maintenant. Il faut absolument que je fasse ça. Il faut que tout soit fait tel jour. Voilà. Je n'ai pas les moyens financiers de pouvoir créer tous les box. Donc, et puis, je n'ai pas non plus... C'est la première année, donc je n'ai pas envie de me mettre la pression. Donc, je vais faire déjà un box. Je garderai quelques chiens. Enfin, qui est tout chien. Un chien. Et au pire, j'ai aussi la véranda. Je pourrais mettre un chien la nuit pour les séparer. Je verrai comment je vais m'organiser. Mais je pense que déjà, je garderai au moins un chien dans l'été. Et puis, enfin, dans l'été. Je me comprends. Au lieu d'en garder 9, j'en garderai un. Mais pas que un dans tout l'été. Sauf s'il me prend deux mois d'un coup. Voilà. Donc, on comprend. Ce sera en fonction des dates, quoi. Et puis, quand j'aurai des sous, et bien après, petit à petit, j'agrandirai le truc jusqu'à avoir... pouvoir avoir la capacité de garder jusqu'à 9 chiens. Donc, je vais vous mettre un plan. Comme ça, vous verrez exactement mon projet. Comment je compte aménager un peu le truc. Et je vais vous emmener voir le terrain. comment il est là, maintenant, tout de suite. Voilà. Donc, du coup, je vais vous emmener... Ah oui, j'ai eu d'autres questions. On m'a demandé, comptes-tu reprendre un chien ? Quand ? Quelle race ? Et pourquoi cette race ? J'ai l'intention de reprendre un chien. Parce que j'avais aussi un projet d'élevage. D'élevage de chien. Voilà. Qui est un peu... Finalement, il est mis de côté pour l'instant. Parce que je pensais que... Je devais le faire tout de suite maintenant. Parce que j'ai un terrain agricole qui n'est pas constructible. Et si je me mets en tant qu'agricultrice, éleveuse, j'ai le droit de construire. Mais c'est très compliqué avec la MSA. Je n'ai pas tout compris le truc. Et finalement, je suis allée voir le maire. Et le maire m'a autorisé à mettre des capanons dans mon jardin. Comme c'est... Un des abris démontables. Il m'a autorisé. Donc, du coup, je n'ai plus besoin de me mettre en tant qu'éleveuse tout de suite maintenant. Donc, le chien, ce ne sera pas tout de suite. Même si j'ai très très envie de reprendre un chien. Financièrement, je ne peux pas. Le chien, il faut le nourrir. Il faut l'emmener au véto. Pour l'instant, je ne peux pas. J'arrive déjà pas à me nourrir moi. Ce n'est pas les moyens. Donc, je ne peux pas prendre un chien tout de suite. Et le chien que je veux... Alors, j'ai le chien que je veux. Mais au final, il va bien en prendre au moins deux. La race, c'est le Finnois de Laponie. Je vais vous mettre une photo. Pour que vous voyez. Donc, c'est le Finnois de Laponie. Pourquoi ce chien ? Parce que j'ai trouvé trop beau déjà quand je l'ai vu. Et après, ça fait partie des chiens de berger. Et je me dis, lui au moins, il ne bouffera pas mes poules. Normalement, dans la gigue des choses, il devrait les protéger. Et le Finnois de Laponie aussi, c'est le chien de berger des reines. Voilà. Donc, les reines. Ça va être pensé les reines du Père Noël. Et moi, j'adore les gaëles. Donc, il est fait pour moi, ce chien. Il est fait pour moi. Donc, j'aimerais bien faire de l'élevage de Finnois de Laponie. Après, même si je ne fais pas d'élevage, de toute façon, je prendrais ça comme chien. C'est sûr. Mais ça coûte 1200 balles. Voilà. Donc, je ne vais pas l'avoir demain. On est bien d'accord. Mais sinon, après, j'ai d'autres projets. Ce n'est pas vraiment un projet, mais j'ai envie de prendre des chiens à la SPA. Des vieux chiens, des chiens en fin de vie, entre guillemets. Des chiens qui ont déjà une dizaine d'années, au moins. Je sais que la SPA, ils font ça. Ce n'est pas des chiens. En fait, je serai famille d'accueil pour vieux chiens. Voilà. En fait, la SPA vous donne, vous fait accueillir des vieux toutous. Et ils payent une partie des frais vétérinaires et des croquettes aussi, je crois. Voilà. Donc, ça me permettrait d'avoir des vieux toutous à la maison, qui puissent se courir et puis être bien ici. Et puis, pouvoir avoir une fin de vie décente. Voilà. Donc, je connais une personne qui fait ça et ça fait des années et des années qu'elle fait ça. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. Mais accueillir des vieux toutous comme ça. Et puis, que la SPA donne une compensation, en fait. Ils payent les frais vétérinaires quand il y a besoin, au moins une partie des frais vétérinaires, pour pouvoir soigner les toutous. Parce que les toutous en fin de vie, ils sont difficiles à faire adopter, forcément. Ils ont plus de problèmes de santé. Et ce n'est pas tout le monde qui peut accueillir ce genre de chien. Voilà. Donc, du coup, ils ont mis en place ça. Famille d'accueil pour chien senior. Donc, si vous voulez adopter un vieux toutou, ce serait cool. Donner une belle fin de vie aux vieux chiens, c'est cool. Je trouve que c'est un beau geste. Après, voilà. Donc, je ne savais pas du tout qu'on pouvait faire ça. Donc, c'est sûr et certain que je le ferai dès que ma situation financière sera remise un peu plus à flot. On va dire, je ferai ça, c'est sûr. Voilà, voilà. Ben voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, je vais vous emmener voir le terrain. Et puis, je vais vous montrer aussi mon plan, mon projet que j'ai décidé de faire. Voilà. Alors, voilà le terrain. Enfin, le parc des chiens. Voilà. Donc, en fait, là, ça part en pointe. Après, ça repart en pointe là, au long de la route. Donc, là, il y a la route. Derrière, vraiment en contrebas, il y a le train. Bon, bon, moi, ça ne me dérange pas. Et ensuite, ça repart comme ça. Et après, ça revient comme ça en pointe. Voilà. Donc, j'ai commencé à tondre. Mais franchement, c'est grave la galère avec ma tondeuse. Donc, je vais vous mettre une photo d'avant. Pour que vous voyez comment c'était quand j'ai emménagé. En fait, la maison était vraiment en friche. Elle était à l'abandon pendant 4 ans. Donc, les herbes étaient très très hautes. Donc, je vous mets une photo. Also, além d'où on dit, ça aソunlent quand j'ai emménagé. Et on va faire 10 minutesок. Roh bringing K seu tofu ? Quand j'ai emmené, c'est quelque chose qui. Bruitain, un engagement. Salut ! Bonjour ! et du coup l'année dernière j'ai un de mes amis qui est venu tout débroussailler et là cette année j'ai commencé à tondre sauf que c'est la galère en fait avec ma tondeuse elle arrête pas de s'arrêter c'est chiant donc donc va falloir que je finisse ça de toute façon j'ai pas le choix ici il y avait une énorme ronte donc bah il y a encore les trucs là donc va falloir que je continue ici je bien sûr j'ai planté plein de buissons des haies des arbres donc il y a déjà quand même quelques arbres qui sont là donc pas mal de chiennes qui se sont implantés mais j'en ai coupé beaucoup 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 parce que c'est commencé vraiment la forêt donc j'en ai quelques-uns pour faire des zones d'ombrage mais je vais replanter dosa vraiment le long bas de la route quoi voilà vous remarquerez que la super caravane est partie enfin enfin elle est partie il y a quoi il ya trois quatre jours monsieur est venu la récupérer donc bah nickel je suis contente je suis enfin débarrassé je vais pouvoir refermer le grillage et puis mettre à fond là dedans dans mon projet donc là je suis en train de faire la salle de bain donc je finis la salle de bain et après je me mets à fond dans mon projet pour les toutous donc les cabanes vont être là bas le long le long du grillage donc il y en aura cinq là et il y en aura deux ici mais des plus grandes je vais vous montrer ça j'ai fait un plan et je vais vous montrer vous verrez mieux parce que là je pense pas que vous allez voir grand chose voilà mais je voulais au moins vous montrer le parc donc c'est quand même assez grand il ya cinq mètres carrés voilà et là il y aura bah mon pâte mon potager quoi avec carabelle qui est là cherché les verres et puis flippette là bas bref et a besoin d'un bon coup de tondeuse mais ça va le faire ça va le faire voilà voilà je vais vous montrer le plan alors voilà les plans que j'ai fait du coup bas sur un logiciel sur internet donc ça donnera à peu près ça donc je vais mettre cinq cabanons de chacun à peu près 5 mètres carrés sur le côté à droite et de grands cabanons derrière la maison qui feront à peu près 10 mètres carrés pour les chiens de même famille je vais mettre des arbres des buissons un peu partout pour qu'ils aient quand même de l'ombre je prendrai des choses que j'ai déjà sur le terrain donc des noisetiers du lilas des cognaciers enfin je verrai en fonction de ce que j'ai déjà sur le terrain et puis je rachèterai quelques trucs après je vais mettre quelques jeux pour qu'ils puissent s'amuser un petit coin pour moi pour que je puisse m'installer et puis ben voilà ça donnera à peu près ça quoi bon ben voilà j'espère que la vidéo vous aura plu j'espère que j'ai répondu à toutes les questions je sais qu'il manque des trucs forcément mais vous savez un petit peu mon projet comment je vais aménager tout ça ça va pas se faire tout de suite ça va mettre du temps mais je suis pas pressée voilà l'important c'est que ça se fasse j'ai aussi d'autres choses à côté à faire et j'ai pas envie de me mettre la pression vraiment sur mon projet pro ça va se faire petit à petit mais bon forcément quand on n'a pas de sous ça met plus de temps c'est pour tout le monde pareil mais ça va se faire petit à petit je m'inquiète pas là dessus j'ai encore beaucoup de boulot donc je vous montrerai de toute façon petit à petit tout ce que je fais vous filmerez tout et puis et puis ben voilà bon ben c'est tout pour cette petite vidéo donc si elle vous a plu pensez à liker la vidéo à vous abonner si la chaîne vous plaît et puis ben on se retrouve dans une nouvelle vidéo allez bye